yo on se retrouve pour une nouvelle vidéo bon aujourd'hui nouvelle vidéo sur mon nouveau véhicule quand même mes nouveaux véhicules donc j'ai acheté un berlingot d'angel il ya un an et demi je vous en ai toujours pas parlé en vidéo je vais vous mettre tout de suite la photo sur instagram que j'avais mis à l'époque alors en fait c'est un véhicule que j'ai acheté entre guillemets dans l'état je les roulais un jour et je suis tout de suite tombé en panne avec donc du coup je vais laisser de côté j'ai essayé de trouver la panne j'ai jamais trouvé la panne donc en fait je roulais puis il s'est coupé net donc j'ai voulu faire supprimer l'anti-démarrage donc c'était pas ça donc il y avait vraiment un truc de bizarre là dessus sauf que bon il est parti il est parti en réparation chez un spécialiste et toujours pas trouvé la panne donc je les repris j'ai fait re supprimer l'anti-démarrage par un gars qui connaissait vraiment bien les calculateurs et en fait résultat des courses c'était vraiment c'était vraiment l'anti-démarrage qui était en défaut donc du coup l'entrée de l'anti-démarrage est supprimé et il remarche super bien mais celui ci j'avais pas mal de frais à faire dessus à savoir les bas de caisse enfin le bas de caisse qui est pourri qui complètement pourri donc celui-là 300 milles j'ai l'essieu qui est tordu derrière alors je sais pas si on va vraiment s'en rendre compte donc ce côté là c'est pas flagrant mais ce côté là est beaucoup plus flagrant l'essieu est complètement tordu et là on s'en rend pas vraiment compte mais normalement les roues elles sont vraiment comme ça et sauf que pour retrouver des essieux c'est un peu la merde et de deux à refaire c'est super compliqué donc enfin bref voilà c'est un c'est un berlingot dans le gel de l'euthdi donc ça c'est le top c'est un de place ou par ailleurs je vais vous montrer ma nouvelle batterie eco flow donc ça c'est la batterie la plus petite de chez de chez eco flow petite compacte mais très efficace franchement vraiment bien j'ai eu l'occasion de la tester et niveau autonomie c'est vraiment vraiment pas mal par ailleurs donc j'ai racheté ça donc là pour le coup je viens de l'acheter il ya une semaine même pas en fait c'est un véhicule qui était stocké sur un parking donc depuis deux ans ça fait deux ans que je le vois ce truc et j'ai trouvé qu'il était vachement haut du cul donc effectivement c'est un danger donc je me suis arrêté j'ai été demandé s'il t'est pas à vendre je suis jamais tombé sur les propriétaires donc j'ai à qui appartenait le parking j'ai en fait c'était un garage j'ai appelé le garage et ils m'ont dit oui il t'a à vendre c'était un de leurs clients la boîte de transfert est cassé donc j'ai appelé le client et puis puis donc du coup je l'ai acheté tout de suite donc avec deux je vais en faire un donc je pense que je vais reprendre celui là parce que lui il m'intéresse plus parce que d'une c'est un c'est un partenaire donc je préfère peugeot que citroën alors celui ci à savoir qu'il est pas mal grêlé aussi mais c'est pas ça on s'en fout un peu parce que je voulais faire une peinture raptor dessus donc lui l'avantage c'est qu'il a le girafon il l'a pas sur l'autre mais sur l'autre il ya la galerie et il ya la porte latérale donc la porte latérale c'est 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 assez intéressant voilà celui-là est tout d'origine la porte latérale c'est assez intéressant bon si on a des trucs à charger ou si je veux l'aménager pour faire un petit road trip avec donc les deux cd4 roues motrices les deux cd2 hdi donc ils sont ils sont assez haut sur pattes ça c'est intéressant donc celui ci pareil j'ai un triangle cas du jeu j'ai un ressort qui est cassé donc voilà le ressort il est à deux doigts de vraiment tomber en fait il est cassé du haut mais bon il s'est barré du bas bref il ya pas mal de frais à faire l'autre la boîte de transfert a changé donc on peut voir que j'ai les mêmes pets sur les ailes j'ai un gros pet ici et l'objectif c'est de faire me préparer un petit véhicule pour tous les jours mais où je puisse aussi partir un petit peu en voyage avec ce que j'aimerais bien ouais c'est que ce soit mon véhicule pour tous les jours l'aménager un petit peu mettre une tente de toit quand je partir un peu avec mais j'aimerais bien ça m'intéresserait bien de faire des road trip avec parce que ça ça c'est un petit potentiel donc voilà voilà mes nouveaux véhicules tout de suite je vous mets une vidéo test sur celui-là sur le berlingot on était tourné une petite vidéo où on le teste un peu un franchissement vous allez voir c'est quand même pas mal c'est très satisfaisant pour un pour un utilitaire un berlingot entre guillemets de base juste avec une réhausse et des pneus un peu plus gros vous allez voir c'est vraiment surprenant allez tout de suite je vous mets le test c'est vraiment un petit peu plus gros Sous-titrage ST' 501 ... 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